D'être changé, d'être transformé. Et c'est ça qui résume un peu mon voyage cette semaine dans la parole de Dieu. Je commence par quantique des quantiques. La première découverte que j'ai faite, chapitre 8 et verset 7, parce que ce simple passage nous ouvre une nouvelle compréhension de l'amour de Dieu. C'est le passage qui dit que les grandes eaux, les rivières, les fleuves, les cascades, ne peuvent éteindre l'amour. Et les fleuves ne submergeraient pas cet amour. C'est-à-dire, frères et sœurs, que l'amour de Dieu n'est pas seulement une émotion, ce n'est pas seulement une action, mais c'est aussi une puissance. Cet amour est durable, cet amour est insondable, cet amour est immesurable, cet amour est immuable, cet amour est redoutable aussi, cet amour est puissant. Et ce matin, nous allons voir comment cet amour agit dans nos vies, de la même manière que cet amour a agi dans la vie de Jésus. Vous êtes prêts? Alors, la question s'est posée au début de la semaine, quand j'ai dû confronter un peu de fatigue. Je dis, Seigneur, comment c'est possible de se donner non-stop, de s'investir, de s'engager, de servir, de tout donner sans se fatiguer? Et sa réponse m'a beaucoup béni, parce que je priais à l'époque pour les bénévoles, Pasteur Jean-Pierre. Et la réponse est la suivante, parce qu'on est possédé. Possédé, oui, j'ai bien dit possédé, mais pas comme vous pensez. Possédé par l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que quand on est aimé par Dieu, on pourra aimer pour Dieu. Et ça change tout, parce que tout d'un coup, on réalise qu'on ne peut plus puiser de nos propres forces. Elles sont trop limitées. On ne peut plus puiser de l'amour humain, parce que c'est trop limité. Mais l'amour de Dieu ne connaît pas de contraintes ni de limites. Frères et sœurs, Dieu veut que nous soyons possédés de son amour. C'est une force plus puissante qu'aucun démon d'enfer, qu'aucun mensonge, qu'aucune fatigue, qu'aucun découragement, qu'aucune frustration, qu'aucun ralentissement, qu'aucun assoupissement qu'on pourrait rencontrer. Cet amour en nous est quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qui transforme un cœur tiède en feu ardent, qui dévore toute trace de l'éthargie ou d'indifférence ou d'apathie? Ça, c'est l'amour puissant de notre Dieu. C'est la seule chose qui peut le faire. Qu'est-ce qui peut propulser quelqu'un qui a un cœur un peu retissant, dans le plein centre de la volonté de Dieu? Cette personne qui hésite, il y a une seule chose, c'est l'amour puissant de notre Dieu. Qu'est-ce qui peut réveiller, relever un cœur fatigué, même, je dirais, endormi quelque part? Un cœur qui est assoupi. Qu'est-ce qui peut arracher ce cœur de cet état d'assoupissement, de ce sommeil spirituel? Il n'y a que l'amour puissant de notre Dieu qui peut le faire. Voyez-vous pourquoi Dieu ne cesse pas de nous parler de son amour depuis quelques semaines? C'est trop important. Seul l'amour de Dieu peut changer un foyer. Seul l'amour de Dieu peut changer l'atmosphère. Seul l'amour de Dieu peut changer un cœur. Seul l'amour de Dieu qui peut bannir la crainte, la timidité, la peur, la réticence, l'hésitation, les insécurités dans les profondeurs de nos âmes. Il n'y a que l'amour de Dieu. Cet amour est puissant, mes amis. Ce n'est pas seulement pour nous faire des guillis, pour nous donner des frissons. L'amour est une force puissante. Et c'est pour cela que Dieu nous invite ce matin à nous connecter, mais de manière permanente, à cet amour. Je vois l'exemple de cet amour dans la vie de Jésus. Comment l'amour du Père a aidé Jésus à écraser le doute et l'incrédulité et les tentations qu'il confrontait. Vous vous rappelez dans le jardin de Guestémané, comment il a lutté contre l'idée d'abandonner sa mission? Est-ce que vous avez déjà lutté à ce point-là? Je ne pense pas. On a nos luttes, évidemment. Mais quand je vois Jésus dans le jardin et le prix qu'il doit payer par amour, frères et sœurs, je réalise que seulement sa connaissance de l'amour du Père a pu le pousser à la croix. Seulement la connaissance de l'amour de son Père a pu faire en sorte qu'il accepte la coupe du jugement à notre place. Et qu'il dit, Père, non ma volonté, mais que la tienne soit faite. Il n'y a pas d'autre force, il n'y a pas d'autre puissance que l'amour de Dieu. C'est en fait l'amour de son Père qui a gardé Jésus cloué à la croix pour vous et moi. C'est lui qui avait dit à ses disciples, vous vous rappelez, « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnera à l'instant plus de douze légions d'anges pour me faire sortir de cette situation? » Jésus était sécurisé dans l'amour du Père. Il savait qu'il avait la possibilité de renoncer à cette mission. Mais l'amour du Père était tellement fort dans son âme qu'il a accepté de mourir. Il a accepté de souffrir comme aucun autre être humain. Quand on a fouetté son dos jusqu'à ce qu'il n'y avait presque plus de peau, quand on l'a abandonné, quand on s'est moqué de lui, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'autre raison à part l'amour qui a gardé Jésus sur cette croix pour vous et moi. C'est tellement fort, c'est tellement puissant. Cet amour pousse à faire des sacrifices surnaturels. Cet amour nous tient en plein milieu de la volonté de Dieu. Pardon. J'ai compris quelque chose. Dieu veut que nous soyons et des récipients et des diffuseurs de cet amour. Tout comme Jésus. Lui, il a été rempli, même débordant, de l'amour du Père. Et il a pu faire des choses extraordinaires grâce à cet amour. Parce que cet amour est une puissance. Ce n'est pas seulement un sentiment de bien-être. Est-ce que vous voyez la différence? Aujourd'hui, on veut saisir la puissance dans l'amour de Dieu. Je pense à Jésus quand il a lavé les pieds des disciples en Jean 13. La Bible dit que Jésus savait que le Père avait remis toutes choses à lui. Et c'est ainsi qu'il a ôté ses vêtements et ses seins. Et puis, il s'est mis à faire le service que devaient faire les employés de la maison. Jean, chapitre 13. Lisez bien comment Jésus a agi. Il était sécurisé par l'amour de Dieu. Et donc, dans cette sécurité, ce n'était pas mauvais pour lui de s'humilier de cette manière-là. Vous comprenez? La puissance de cet amour qui nous pousse à faire des sacrifices en dehors de nous-mêmes. Quand je pense à notre besoin pour les bénévoles, le 8 mai, je sais que c'est parce que Dieu aime la France. Cet amour nous motive, nous incite à nous investir pour la réussite de cette conférence. Donc, je vous encourage à laisser l'amour du Père pour vous-même, pour votre pays, imprégner votre cœur. Et pour que nous soyons mobilisés. Et pour le 8 mai, et pour la marche pour Jésus. N'est-ce pas, Claude? L'amour qui remplit nos vies, transforme nos vies. L'amour qui est admiré de loin, ou qui est apprécié seulement intellectuellement, ne change rien. Et c'est pour cela, je reviens à la priorité de se connecter à l'amour de Dieu. Vous voyez? Je pense à quelque chose. On a plein de gadgets à la maison et beaucoup ont besoin d'être rechargés. Par exemple, mon appareil de photo, la batterie doit être rechargée. Mon téléphone, mon ordinateur. Mon mari, il a même une brosse à don électrique qui doit se recharger. Il a des casques sans fil qui doivent se recharger. Donc, on s'achète plein de choses, on se procure plein de choses, on se donne la peine pour les recharger. Et là, si on part sans notre téléphone ou sans notre ordinateur, c'est la galère, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on se donne la même peine pour se recharger de cette puissance qui est l'amour de Dieu? Est-ce qu'on ose partir de notre maison le matin sans recharger la batterie qui est notre cœur, que Dieu veut absolument inonder de son amour pour que nous soyons des émetteurs, des diffuseurs de cet amour? C'est un amour puissant. Cet amour puissant peut vaincre n'importe quel ennemi, n'importe quel adversaire, n'importe quel mensonge de l'ennemi. Écoutez, cet amour est plus puissant qu'aucun démon d'enfer. Cet amour est plus puissant que n'importe quel assaut démoniaque qui peut arriver. Cet amour est plus puissant que n'importe quel offensif lancé en votre direction par les pouvoirs et les principautés, toute la hiérarchie démoniaque, frères et sœurs. Et je vois ça dans Colossiens. Écoutez, Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. Je vois dans ce passage que la plus grande preuve de l'amour de Dieu pour nous est la croix de Jésus. Colossiens 2, verset 13 à 15. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie. » C'est la première transformation de la mort jusqu'à la vie. Avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il a publiquement livré un spectacle en triomphant d'elle, ses principautés, ses ordonnances, ses mensonges, ses dominations. Pardon, il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé ce pouvoir. Il a dépouillé, il a enlevé cette puissance démoniaque, les dénominations des autorités. Et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Comment Jésus a vaincu les démons dans l'enfer? Son œuvre à la croix, la preuve de son amour. La preuve de l'amour du Père pour nous. C'est-à-dire que ta victoire, ma sœur, ou ta victoire, mon frère, est grâce à son amour pour toi. Est-ce que vous voyez la puissance de l'amour de Dieu? On veut marcher dans la victoire, on veut demeurer dans la victoire. On parle beaucoup de l'autorité ou de la puissance du nom de Jésus. Mais ce matin, il y a une nouvelle révélation de l'amour de Dieu qui va nous faire vaincre l'ennemi. Qui va nous faire fuir la tentation. Qui va nous faire écraser les mensonges de l'ennemi. Cette puissance-là, c'est l'amour de Dieu. Et vous savez, cet amour touche tous les domaines de notre vie. On dit souvent que l'être humain consiste de corps, âme et esprit. Maintenant, pensez-y. L'amour de Dieu a touché ton esprit, premièrement, et t'a amené à la nouvelle naissance, à la régénération. Ça, c'était par amour de Dieu. Ce n'était pas parce qu'on a cherché la nouvelle naissance. L'amour de Dieu s'était manifesté pour nous. Et boum! La première transformation, c'était celle de l'intérieur. Notre âme intérieur, notre esprit, qui est devenu une nouvelle création. L'amour de Dieu a aussi de la puissance dans notre âme pour la restauration. Quand l'amour de Dieu peut pénétrer ton âme, c'est comme une lumière qui dévoile tous les mensonges que tu as avalés, tous les mensonges que tu as cru, même depuis tout petit. Et cet amour les expose, les arrache et met à la place sa vérité qui te libère. C'est ça le processus de la restauration de ton âme. Mais c'est pour quelle raison? Par l'amour de Dieu pour toi. Il ne voulait pas nous laisser dans l'état dont il nous a trouvés. Il a donné tout le nécessaire pour que son amour pénètre, même les coins les plus refoulés de notre cœur, pour restaurer paix, joie, bien-être, sécurité, pour restaurer ton âme. C'est un signe de l'amour de Dieu, de la puissance de l'amour de Dieu pour nous transformer. Et le corps, comment il manifeste son amour dans ton corps? Par la guérison. Vous savez, trop souvent je rencontre des chrétiens qui n'ont pas forcément du mal à croire que Dieu peut guérir. Ils ont du mal à croire que Dieu veut guérir. Pourquoi un blocage? Ils n'ont pas compris l'amour de Dieu. Et ça joue dans ta foi. C'est une chose de quoi, oui, Dieu peut manifester sa puissance. C'est une autre chose de quoi, il veut me guérir. Il veut que je témoigne de sa bonté, de son amour par cette guérison. Dans ces trois domaines, tout à l'heure, Dieu veut vous toucher, notamment votre âme et votre corps. L'amour de Dieu va venir vers vous d'une autre manière et va restaurer votre âme et va guérir votre corps. Parce que ce matin, il ouvre vos yeux et vous le verrez différemment. Vous verrez son cœur différemment. Vous verrez son sacrifice différemment. Vous ne pourrez plus prendre à la légère l'amour de Dieu. C'est trop puissant. C'est trop fort. Même les fleuves, les eaux vives, les grandes eaux ne peuvent pas nous submerger. Même tout un déluge de mensonges ne peut pas submerger l'amour de Dieu pour toi et moi. Ta victoire, ta liberté, ton bien-être est grâce à son amour. J'ai découvert aussi, non seulement l'amour puissant de Dieu a la puissance de transformer ma vie, mais l'amour de Dieu a la puissance de me garder, de me faire fuir la tentation, faire fuir le péché, me détourner des péchés dans ce monde. Il nous faut cette puissance, amène. On a bien de la volonté, de la résolution, de la détermination, mais ça ne suffit pas. Parfois, on retombe sans faire exprès parce qu'on n'a pas capté la puissance de l'amour de Dieu qui nous retient. Vous voyez ce petit doigt? Ce petit doigt, il fait quoi? Il clique sur un souris à l'ordinateur. Imaginez, quand l'amour de Dieu possède ce petit doigt, qu'est-ce qui se passe quand la publicité pornographique arrive? Ce petit doigt, au lieu d'ouvrir, il ferme. Ce petit doigt possédé par l'amour de Dieu, il ouvre prédication, il ouvre louange, il ouvre adoration, il ouvre la chaîne Bomberger, il ouvre la chaîne Bethel, il ouvre la chaîne Il-Song ou n'importe. Ce petit doigt maîtrisé par l'amour de Dieu ne fera plus les mêmes choses qu'avant. Parce que l'amour de Dieu nous retient. L'amour de Dieu nous fait fuir. L'amour de Dieu nous détourne du péché. Ses yeux, quand elles sont possédées de l'amour de Dieu, qu'est-ce qu'elles vont regarder? Pas les bêtises. Non. Elles vont regarder les gens d'une autre manière. Elles vont regarder le monde qui nous entoure différemment. Cet amour a la puissance de changer mes réactions. C'est tellement puissant que si je suis possédée par cet amour, mon collègue peut m'énerver, mais mon cœur n'est pas atteint. Pourquoi? Parce qu'il est possédé par l'amour qui pardonne, qui ne rend pas insulte pour insulte, mais une bénédiction. Et souvent, c'est un processus, n'est-ce pas? Parce qu'on a développé des habitudes depuis X années. Mais il faut laisser Dieu infiltrer ses attitudes et ses réactions de son amour. C'est pour ça d'ailleurs, je crois, c'est pour cette raison que Dieu a dit dans Hébreu 12, que c'est même dans la correction, oui, qu'il montre son amour. Regardons cela, parce que c'est prévu pour quelqu'un, je pense. C'est le passage en Hébreu 12 vers le verset 4, 4 à 11, si vous voulez noter. Là où Dieu dit spécifiquement qu'il corrige ce qu'il aime. On en a parlé hier à Elan. Et là, c'est une autre manifestation de l'amour de Dieu. « Ne prenez pas la correction comme signe de méchanceté ou de jugement, mais de l'amour du Père pour son enfant. » Les parents, vrai ou faux? Si votre enfant va faire une bêtise, tu vas le corriger, tu vas rectifier sa direction, tu vas lui montrer faire autrement. Et s'il le faut, les fessées, tu vas le faire par amour, n'est-ce pas? C'est une erreur de corriger son enfant dans la colère, parce que cela cache l'amour derrière, l'amour de Dieu. Nous, les parents, nous avons une responsabilité de corriger par amour, parce que même Dieu le Père corrige ce qu'il aime. Amen. Donc cet amour a la puissance de te corriger. Cet amour a la puissance de t'éloigner du mal. Cet amour a la puissance de te garder sur le chemin. Même quand tu subis des attitudes de rébellion ou de révolte, c'est l'amour de Dieu qui va venir après toi, qui va courir après toi, qui va te poursuivre, qui va s'attacher à toi comme une colle. Je vais vous donner un exemple. Rihanna, j'ai besoin de toi. Ok? Petite mise en scène. Alors, je n'ai pas son fil, donc je vais parler fort. Rihanna, c'est la chrétienne. Elle veut faire du bien. Elle a rencontré le Seigneur. Elle commence bien son parcours. Et moi, je représente l'amour de Dieu. Ok? Donc, moi, je reste collée à mon enfant bien-aimé. Mais un jour, Sabrina, tu vas jouer le découragement. Ok? Le découragement se lève. Le découragement constate que Rihanna est sur le chemin. Et le découragement s'approche d'un coup. Et le découragement n'a pas le droit de toucher, mais il essaie de séduire Rihanna. Et il essaie de captiver l'attention de Rihanna. Alors, maintenant, Rihanna trouve que c'est assez intéressant. Peut-être que le découragement va sortir sa porte-monnaie et offrir de l'argent si Rihanna suit le découragement. Donc, elle fait toutes sortes de gestes. Et Rihanna, elle veut suivre. Elle tire fort. Elle veut échapper l'amour de Dieu. Elle est fort. Plus fort que ça. Elle veut aller, mais non, l'amour ne la lâche pas. L'amour va la retenir. L'amour va vaincre le découragement. Amen. C'est comme ça. C'est comme ça, l'amour de Dieu. Est-ce que vous réalisez à quel point l'amour de Dieu vous garde de cette manière-là? Tu as envie de tout abandonner? Ton père dit, hors question, je te garde pour moi. Je te fais voir autre chose. Je ne te lâche pas. Et tout d'un coup, tu arrêtes de lutter contre Dieu et tu réalises, mais je suis mieux dans ses bras. Je suis mieux avec lui. Si je cède au découragement, ça irait très mal. Ça ira très mal. Si je cède à la frustration, ça ira mal. Dieu veut me protéger. Dieu veut m'éloigner. Si je cède à l'énervement, ça ira mal pour moi. Savez-vous que notre énervement peut vraiment créer des problèmes dans nos relations? Parce que même nos propos sont mal interprétés. Mais l'Esprit de Dieu nous remplit de l'amour qui triomphe de la chair, qui va vaincre la chair. Le fruit de l'Esprit, tout premier dans la liste, le fruit de l'Esprit est l'amour. Donc, il ne s'agit pas d'un amour humain. Il s'agit d'une révélation que le Saint-Esprit t'apporte concernant l'amour du Père pour toi, aujourd'hui, là où tu es, là où tu te trouves, dans l'état que tu te trouves. Cet amour-là, révélé par l'Esprit de Dieu. Je me rends compte que tout ce que Dieu fait pour nous et en nous est par amour. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais, pasteur Catherine, tu sais, je souffre trop. Écoutez, l'épreuve que tu confrontes, à la fin, le fruit, la conséquence, la raison principale, c'est pour te révéler l'amour de Dieu avant toute chose. Le souci, c'est qu'on focalise sur l'épreuve, n'est-ce pas? On focalise sur la souffrance. Ce matin, le Seigneur veut relever nos yeux, qu'on voit à nouveau l'amour du Père. Et que cet amour fait pâlir, disparaître la souffrance des épreuves. Tout ce que le Saint-Esprit te révèle, c'est par amour pour toi. Tout ce que Dieu te donne, c'est par amour pour toi. Tout ce que Dieu enlève aussi est par amour pour toi. Tout ce que Dieu te dit est par amour pour toi. Romains 2, 4 Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que c'est la bonté de Dieu qui te pousse même à la repentance? Ton péché est exposé devant tes yeux, c'est pour te faire venir à la repentance. Parce que la repentance te réconcilie à ton Père. Vous savez, la bonté de Dieu, c'est quelque chose qui est imprégné de l'amour de Dieu. Je dirais saturé de l'amour de Dieu. Cette bonté-là nous amène à la repentance. Cette bonté-là est remplie de l'amour de Dieu. Une phrase retentissait dans mon cœur toute la semaine. Et j'ai compris ce matin qu'il fallait que je le partage avec vous. Parce que Dieu veut que ça fasse écho dans vos cœurs. Dieu m'aime trop. C'est rigolo, non? Dis-le. Dieu m'aime trop. Redis-le maintenant avec conviction. Dieu m'aime trop. Ton Dieu t'aime trop. Ton Dieu te kiffe trop. La prochaine fois que tu veux te détendre et tu veux allumer la télé, regarder n'importe quoi, dis-toi, attends, mon Dieu m'aime trop. Moi, je mettrais plutôt louanges et j'adorerai mon Dieu. Amen. La prochaine fois que tu veux, je ne sais pas, écouter la musique du monde, dis-toi, attends un instant, mon Dieu m'aime trop. Moi, je mettrais un CD d'adoration, je fermerai les yeux et je me perdrai dans la présence merveilleuse de mon Père. Mon Dieu m'aime trop. Dis-le à ton prochain maintenant. Dieu m'aime trop. La prochaine fois que tu es offensé par quelqu'un ou quelque chose qui a été dit, rappelle-toi, tu vas te souvenir. Dieu m'aime trop. Et tu vas choisir de pardonner à cause de cela. Tu vas choisir de bénir. Tu vas choisir de ne pas céder à la colère et à l'énervement. Tu vas choisir de te débarrasser de l'offense parce que ton Dieu t'aime trop. Frères et sœurs, un message si profond mais si simple, ça doit effectuer des changements dans notre cœur. Cet amour puissant qui possède le cœur, honnêtement, me fait pleurer quand j'ai péché. Cet amour de Dieu qui remplit mon cœur, je dois vous le dire, me fait presque vomir quand je reconnais chez moi tièdeur. C'est horrible. C'est tellement fort. C'est une puissance qui dépasse ce que nous sommes humainement parlant. Vous comprenez? En même temps, cet amour puissant me fait presque trembler d'anticipation dans une épreuve. Pourquoi? Parce que c'est l'amour qui va terminer cette histoire. Cet amour qui sera manifesté à la fin de la souffrance ou même pendant ma souffrance. Cet amour change la mentalité. Cet amour change les idées. Cet amour change les sentiments. Cet amour change les habitudes. Cet amour change ma manière de parler. Ça change mes décisions. Ça change mes choix. Frères et sœurs, si je peux résumer ce matin ce que Dieu veut nous dire de manière très directe et très simple. L'amour puissant de ton Dieu te garde. L'amour puissant de ton Dieu a vaincu le mal. L'amour puissant de ton Dieu t'éloigne du mal. L'amour puissant de ton Dieu te transforme. Si seulement tu le laisses entrer, imprégné, posséder ton être entier, tu ne seras plus jamais la même. Je vous le promets. On va clôturer avec un verset dans Romain 8. Et on va se laisser submerger, infuser de cette vérité. Romain 8, du verset 32 à 39. Romain 8, verset 32 à 39. « Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? » Qui accusera les élus de Dieu? Écoutez, dans cette maison, qui accusera les élus de Dieu? Personne. Même on va fermer la bouche de l'accusateur quand on est saisi par la mort de Dieu. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Regardez la suite. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-t-il la tribulation ou l'angoisse ou la persécution? Venez prier avec ce verset dans votre cœur jeudi soir pour l'église persécutée. La persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée, selon qu'il est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. L'apôtre Paul parle des sacrifices qu'il a faits pour ce ministère. Mais, dans toutes ces choses, qu'est-ce qu'il dit? Ce qu'on a chanté tout à l'heure. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a quoi? Regardez ce mot, soulignez-le. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est même pas marqué par celui qui nous a sauvés ou rachetés ou libérés. Non, par celui qui nous a tant aimés. Ton Dieu t'aime trop fort. Continuons. Car j'ai l'assurance. On va le lire ensemble. À voix haute. Pour laisser cette assurance entrer dans notre cœur. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucun créateur. Merci. 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 Merci.